François-Marie Bagné, le photographe et confident, risque 3 ans de prison ferme, 375 000 euros d'amende, la confiscation de 3 assurances-vie et d'un ensemble immobilier. Il a touché 1 milliard d'euros, mais les sommes retenues portent sur plus de 400 millions depuis la plainte en 2007 de la fille de Liliane Bettencourt, quand elle a découvert que François-Marie Bagné allait être adoptée par sa mère. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, quand la fille de Liliane Bettencourt a compris qu'elle pouvait avoir un frère, je pense que là, trop c'était trop. Patrice Demestre, le gestionnaire de fortune, et François d'Orcival, le compagnon de Bagné, risque 3 ans de prison, dont 18 mois avec sursis. Pour l'avocat de Bagné, malgré l'expertise, il n'y a pas eu d'abus de faiblesse. C'était une femme inflexible dans ses décisions et ses dons. Plusieurs fois, on a retrouvé dans le cadre de l'enquête des lettres indiquant qu'effectivement, ce qu'elle faisait pour François-Marie Bagné, c'était sa marge de liberté. Sur les 10 prévenus, 5 demandes de condamnation, 4 de relax, notamment pour Eric Wörth, l'ancien trésorier de la campagne de Nicolas Sarkozy. Le tribunal n'a pas réussi à prouver qu'il avait reçu 50 000 euros en liquide, comme l'affirmait la comptable de Liliane Bettencourt. Il demande la relax d'Eric Wörth en considérant qu'il n'existe aucune charge contre lui, ce qu'Eric Wörth dit à loisir depuis des années. Dans le volet trafic d'influence jugé également en mars dernier, le parquet a requis la relax pour Eric Wörth et Patrice Demestre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !